bon bonjour bonsoir collègues internautes et youtubeurs nous allons voir ce soir les nouveautés donc de Allplan 2014 logiciel qu'on a pu télécharger hier à partir de 13h ou 15h ils l'ont mis au téléchargement sur leur espace client je sais pas s'il est aussi accessible aux étudiants donc nous voyons la palette de démarrage ils ont façonné une petite palette d'assistants donc qui précise ouvrir le projet copier le projet avec quelques liens didacticiels et les liens de leur exchange de Allplan connect voilà donc j'ouvre mon projet voilà donc sur ce projet les fenêtres ont été disposées en trois on remarque que les fenêtres n'ont plus le liseré sur le tour et n'ont plus de bordure elles sont épurées et là elles ont été déconnectées car quand on les connecte avec cette icône les fenêtres sont accrochées collées accolées avec une petite banderole et quand on en déplace une ça déplace les autres alors que là elles sont déconnectées donc on peut les migrer comme on le souhaite ensuite dans ces nouveautés nous avons la barre en bas la barre avec un nouveau nouvelle façon enfin un nouveau dessin pour accéder aux vues 3d et perspective axonométrie tout ça toujours le bouton zoom et donc voilà les perspectives centrales nous avons aussi là les coupes générales c'est à dire que vous verrez mais sur la vue 3d voilà ici on a des coupes générales qui ont été faites je vais vous soumets dessus ici comme géné 5 coupe général 5 je suis donc dans ma fenêtre animation et là nous allons dans le dans le le petit onglet représentation de la coupe et si on sélectionne la 5 hop on a la 5 exactement fidèle à ce qu'elle est sur le dessin 2d c'est les tracés de coupe d'architecture ce qu'on a vu dans un précédent tuto qui est une prosé une projection 2d du modèle 3d coupé on annule animation toujours on peut passer en mode filaire ou en mode animation alors cette coupe là est donc uniquement sur deux niveaux là un niveau un sous sol et un niveau mais si on affiche les quatre niveaux supérieurs la coupe se situera avec les quatre niveaux supérieurs pas de problème voilà voilà pour ce qui est des fenêtres ensuite nous allons voir la fameuse palette de palette outils et de fonctions donc dans cette palette les nouveautés sont la bibliothèque ou maintenant l'icône là haut de bibliothèque n'apparaît plus on va tout chercher les macros les symboles dans des fichiers dans des répertoires pour en créer ces nouveaux groupes on le renomme pour créer dans un groupe mettre un symbole comme ça nouveau symbole on le nomme on va le chercher on met le point d'insertion il nous propose la fonction snoop on met non et on a le nouveau symbole d'intégrer avec le nom c'est beaucoup plus convivial toujours connect les propriétés et la layer cette fois les layers sont intégrés dans cette palette donc où là on accède directement où j'ai appuyé sur les deux petites flèches à la fenêtre de layer où là on voit bien évidemment qu'il y a trois petits carrés maintenant pour représenter le calque courant accessible inaccessible ou masquer s'il est blanc donc voilà ça permet de naviguer beaucoup plus facilement c'est quand même plus sympa que d'avoir les symboles empilés qu'il y avait avant et on retrouve cette palette également ici avec les outils sélection du jeu d'impression sélection des groupes d'autorisation de layer et tous les layers accessible et là pour utiliser le layer en cours ok voilà cette pour cette palette qu'est ce que nous n'avons pas vu oui je vais vous montrer le modeleur le modeleur a pas mal de nouveautés c'est dans fonction module supplémentaire on va prendre un parallèle épipède voilà et on va voir avec les fonctions qui ont été ajoutés nous avons la fonction extruder et la fonction développer extruder petit exemple extruder des surfaces avec distance là du coup on peut le rentrer carrément en paramétrique toujours en bas là on le fait au pif voilà je vais vous faire une deuxième extrusion un peu plus sympa je prends pas la spleen voilà nous prenons la spleen échappent voilà le cercle voilà c'est un quart de cercle un tiers de cercle à peu près voilà donc cet outil est ce que extruder très pratique qui rappelle les modeleurs classique d'extrusion par face donc super ensuite je reviens un peu en arrière nous allons voir le l'outil développer le développer ici donc comme son nom l'indique c'est un développer un patron de la pièce par contre se développer on ne peut pas le faire en 3d pour qu'il marche il faut se remettre en vue de dessus en vue en plan puisqu'un développer est toujours 2d même d'un élément 3d on clique nous avons le développer et pour ajouter les autres côtés par exemple celui qui est à droite vous approchez de la droite et automatiquement il vous crée il va vous proposer les les autres côtés là hop on l'a le développer de la petite pièce alors celle là on a le développer là là celui là on a le développer et oui parce qu'il est à l'intérieur donc voilà là on a le développer de toute la pièce on peut même le faire avec une sphère c'est d'ailleurs c'est assez marrant vous prenez une sphère on la met là hop vous prenez un outil développer ici et là vous pouvez développer tous les triangles avec le nombre donc de facettes avec laquelle a été faite la sphère voilà pour ce module le mot ce je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres nouveautés dessus je pense pas lignes 3d si les surfaces 3d alors maintenant assez génial avec une surface 3 vous faites ce que vous voulez spleen machin machin carré donc à partir de lignes 3d existantes je vous le montrer sur une spleen voilà ici là je vous amène le modèle on a bien la spleen en surface qui donc peut être extrudé après directement en sélectionnant en lui mettant une hauteur de 10 par exemple voilà oui bien la galette la spleen extrudé ok pour ces nouveautés il y en a sûrement d'autres mais bon on n'a pas pu tout survoler là n'aimé de chèque en plus ça a pas trop diffusé pour l'instant dans le module la partie mise en page alors quelques nouveautés assez intéressantes alors tout d'abord nous allons aller dans configurer une page configurer une page maintenant vous avez les cadres de plan avec les cartouches ici et dans les cartouches légende du plan donc comment ça marche en fait cadre de plan vous sélectionnez un cadre de plan on prend celui là il a été mis il s'est mis automatiquement au bord de la feuille des 2000 par 914 là on le voit bien il s'est mis au bord de la feuille et ici on peut insérer soit une légende de plan c'est les nouveaux cartouches un peu dans le plan c'est une légende de plan un nom comme son nom l'indique ou alors à noter où il y avait les anciens cartouches d'annotation où nous avions fait là des attributs je sélectionne cartouche ok il vient se coller automatiquement en bas à droite l'avantage de cet outil du cadre de plan et du cartouche qu'il soit en légende de plan ou en annotation c'est que là si je le déplace 80 voilà le cartouche suit tout suit de suite donc c'est c'est quand même pas mal voilà hop on la voit bien qu'il bouge donc je les annule ok donc voilà après il faut se faire des légendes pour regarder ça doit cesser un peu comme les cartouches on n'est pas allé dans le détail voilà c'est un peu comme les cartouches l'arrière-plan alors vous pouvez mettre un arrière-plan de texture ou des remplissages graduels je sélectionne et ça je fais ok voilà on a un remplissage graduel pour aller le modifier si ça je le en rouge je fais ok ok et là nous avons un arrière-plan ça peut être sympa pour des présentations pour petites pages des trucs des exemplaires clients voilà donc vous aussi mettre une texture donc avoir une texture propre à vous et la poser dessus voilà pour cette nouveauté il y a une nouvelle nouveauté ici dans ces légendes de cartouche la légende de plan maintenant on va pouvoir ajouter des attributs d'indice du plan alors comment cela va se passer en fait maintenant dans les mises en page vous faites clic droit propriété vous cliquez sur paramètres et vous avez accès à tableau de l'index la tableau de l'index vous mettez là il précise a on peut mettre b cd l'index le nom du contrôleur la note de contrôle note générale et tout ça ce sont peut-être des cela va être des éléments qu'on pourra reprendre dans les attributs donc très pratique pour se faire des cartouches donc du coup ce sera toujours pareil on aura juste à remplir ici l'index abcd et ça va changer l'indice directement dans le plan et rajouter une note et indexer un autre indice aussi je sais pas si on va pouvoir indexer nouvel index index sous index voilà b voyez on peut indexer et donc on va pouvoir aller rechercher tous ces noms comme attributs donc c'est assez sympa donc ça vaut le coup d'utiliser les cartouches des jambes de plan dans certains cas quand elles ne sont pas imposées par les clients voilà donc voilà pour le tour des nouveautés il reste encore la une des parties les plus importantes du tuto ce sont les poignées les poignées de murs les poignées de lignes c'est à dire que nous prenons une ligne voilà systématiquement au bout de chaque élément maintenant il y a des poignées quand vous cliquez dessus vous pouvez bon là c'est une ligne 3d c'est un mauvais exemple va prendre un mur en architecture mur on va prendre un mur comme ça voilà on va le faire en carré que ce soit plus parlant alors là quand vous cliquez sur votre élément maintenant vous avez une poignée centrale là vous pouvez le déplacer par exemple vous mettez ici et là moins 0,5 hop ça le déplace automatiquement les poignées sur les bords les poignées sur les bords alors d'abord vous avez la côte au milieu qui va vous permettre de choisir de quel côté va déplacer le mur si c'est égal ou pas 2 hop il devrait venir au milieu alors que si je mets ça de ce côté et que nous faisons 3 hop il se décale là et si on remet de l'autre côté et qu'on fait 4 hop il va se décaler là-bas ses poignées aussi voilà ce qui est pas mal c'est l'angle 135 par exemple on a l'angle donc on a vu les longueurs là voilà hauteur largeur donc c'est quand même assez pratique et surtout ce n'est plus les murs qui s'étire n'importe comment où on étirait un polygone avant et du coup on avait plus la véritable largeur du mur puisque à force d'étirer les bords on avait des murs ça pouvait arriver de 19 comme les accroches étaient assez lamentables et du coup là maintenant quand on prendra un mur on prendra tout et on pourra plus faire les biais qu'on faisait mais ça résout quand même pas mal de problèmes puisque les murs s'associent très très bien quand vous les mettez l'un sur l'autre il n'y a pas de souci voyez il reconnaît le bout ici alors que le mur a été tiré à l'intérieur de l'autre mur donc c'est quand même vraiment bien ces poignées et on retrouve ça partout dans les aciers dans les poteaux sur les tous les murs tous les traits les traits 2d si je vais sur le plan et que j'attrape ça c'est un élément voyez il ya plein de poignées c'est carrément un élément de modeleur c'est un tube fait au modeleur si on attrape cet élément là cet élément là pardon voilà on a les quatre poignées alors on peut toujours le déplacer comme ça bien entendu sauf que là en plus on a alors là c'est une ligne donc on a des possibilités là de faire 07 voilà ça me l'a décalé toujours avec les petites flèches en bas pour choisir le sens dans lequel on veut le décaler voilà voilà 08 voilà pour les nouveautés donc de vol plan 2014 pour l'instant je n'ai pas eu de plantage aucune conversion n'a échoué entre les projets 2013 et 2014 contrairement à 2012 2013 ou 2012 était un le plan accident beaucoup de mal avec récupérer les fichiers des bugs les treillis et tout on n'a pas encore j'ai pas encore essayé les armatures mais je ferai un petit tuto sur les armatures et aussi sur les légendes de plans les jambes de cartouches et les jambes de plans qui méritent d'être exploré histoire d'avoir un modèle qu'on se fasse une fois et on ne revient pas dessus merci à tous bonne continuation et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et voilà soyez indulgent c'est j'ai pas fait beaucoup de tutos et donc voilà c'est pas toujours évident de de cibler ce que veulent les gens alors c'est pour ça n'hésitez surtout pas à me demander par mail s'il y a des choses que vous vous attendez des réponses si je peux vous aider je vous les donnerai vous avez le mail sur youtube là et donc n'hésitez pas à envoyer et à commenter voilà merci d'avoir regardé et très bonne continuation sur le plan ou d'autres logiciels merci au revoir